Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Donc aujourd'hui je vais vous présenter trois livres et je vais également vous présenter les deux livres que je suis en train de lire à l'heure actuelle. Le premier livre que je vais vous montrer c'est Frankenstein de Marie W. Schellet. Donc l'histoire en fait, c'est l'histoire du monstre de Frankenstein. Donc Frankenstein est un scientifique qui va se plonger éperdument dans la recherche scientifique notamment sur la vie, la mort et est-il possible de créer la vie et va créer un monstre, va réussir à créer la vie et il va ensuite perdre le monstre de vue puisqu'il va un petit peu renier sa créature et ce monstre là va être amené un petit peu à se débrouiller tout seul et donc voilà, va s'en suivre un petit peu une course poursuite, une recherche un petit peu du monstre de sa création en fait. Ce livre je ne l'ai pas fini tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi j'avais énormément de mal à le lire. En fait c'est un récit dans le récit, c'est-à-dire qu'au début du roman on retrouve en fait Frankenstein à la fin entre guillemets de son périple et c'est lui qui raconte son histoire et je trouvais en fait que, alors je ne sais pas, c'est peut-être pas le bon moment pour le lire je trouvais que c'était très lent, c'était super dense voilà comme c'est lui qui raconte, voilà un peu à quoi ça ressemble, il n'y a pas un seul dialogue et j'ai trouvé ça, voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à accrocher et à m'intéresser à l'histoire plus que ça. Ensuite j'ai lu le tome 2 de la trilogie Delirium de Lorraine Oliver aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc j'avais lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps le tome 2 je l'ai préféré au tome 1 pour ma part tout simplement parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé le nouveau personnage qu'on rencontre dans ce tome alors j'ai lu quelques commentaires sur internet il y en a qui l'ont justement pas trop aimé qui préféraient plutôt le tome 1 moi pour ma part j'ai beaucoup aimé le nouveau personnage du tome 2 et la relation qui va s'installer entre lui et Léna justement j'ai trouvé cette phase de l'histoire beaucoup plus intéressante dans ce tome là en fait on alterne entre des chapitres qui sont notés avant et des chapitres qui sont notés maintenant donc je ne peux pas trop vous expliquer l'histoire pour ma part j'ai préféré les chapitres maintenant justement puisqu'ils mettent en scène ce nouveau personnage dont je vous parlais plus tôt par rapport au chapitre avant j'ai le tome 3 sous la main je pense que je vais le lire dans dans assez rapidement dans un laps de temps assez court le seul point négatif par rapport à ce tome là c'est que la fin est juste ultra prévisible voilà le dénouement en fait de ce livre est super prévisible mais bon ça n'a pas gâché ma lecture pour autant et j'ai quand même bien envie de savoir ce que ça va donner dans le tome 3 même si j'ai un petit peu peur de ce qui risque de ce que ça promet d'un point de vue romance j'ai un petit peu peur par rapport à ça mais voilà j'ai quand même envie de finir cette trilogie que j'aime bien ensuite j'ai par contre terminé une trilogie c'est la trilogie Caleb de Mira El Jundir aux éditions Robert Laffont dans leur collection R donc les Caleb je pense que vous les voyez les 1 et 2 sont là j'avais bien aimé le tome 1 le tome 2 m'avait un peu déçue parce que je me souviens il y avait beaucoup beaucoup de retournements de situation à chaque fois et j'avais trouvé ça un petit peu compliqué à comprendre pour résumer le tome 1 en fait ça parle de Caleb qui est en pâte donc qui a le pouvoir de ressentir les sentiments des autres personnes et donc il se retrouve dans un petit peu un complot puisqu'il découvre qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi des pouvoirs et qu'il y a une faction les Sentinelles qui poursuivent ce genre de personnes comme lui qui ont des pouvoirs dans le tome 3 en fait on approche enfin voilà c'est la fin de la trilogie j'ai moins aimé que les 2 tomes précédents en fait j'ai trouvé l'idée géniale dans le tome 1 j'ai trouvé que le tome 2 était un peu trop compliqué et en fait le tome 3 il ne se passe rien en fait il y a le dénouement et tout le reste ce sont en fait des passages de ce qui s'appelle le livre qui raconte en fait l'origine de ses pouvoirs et les différentes personnes des origines à nos jours en gros qui ont pu avoir ses pouvoirs et j'ai pas spécialement aimé ces parties là dans le sens où j'ai trouvé que ça se répétait un petit peu et j'aurais préféré en fait avoir le dénouement à la fin du tome 2 et avoir en tome 3 un espèce de bonus avec cette histoire là qui effectivement pourrait mieux nous permettre de comprendre l'histoire parce que du coup moi à chaque fois que je lisais les passages du livre j'avais qu'une seule envie c'était de me retrouver dans le feu de l'action pour voir un peu ce qui allait se passer à part ça par contre il y a une super idée dans ce livre c'est l'apparition d'un personnage en fait qui nous plonge un peu dans notre monde réel, actuel où on est en train de lire en gros et j'ai trouvé ça super intéressant j'ai trouvé que c'était une idée que j'avais jamais vue dans un livre, enfin pas de souvenir et j'ai trouvé ça vraiment sympa par contre c'est dommage que ça n'avait pas pris plus d'ampleur mais bon voilà au final je suis quand même contente d'avoir fini la trilogie en ce moment j'ai deux livres en cours donc le premier que je suis en train de lire c'est Le Monde selon Garp de John Irvine aux éditions Point c'est donc le que j'ai acheté au salon du livre donc je suis à peu près vraiment, enfin je suis vraiment au début Le Monde selon Garp, j'en ai beaucoup entendu parler c'est un roman des années 70 il me semble qui est un peu le roman emblématique de cette époque là notamment aux Etats-Unis c'est du coup en fait l'histoire de Garp dont la mère en fait était une féministe enfin une féministe convaincue elle n'a pas besoin des hommes pour vivre et en fait elle a fait un enfant un peu comme ça parce qu'elle voulait un enfant donc elle a fait un enfant comme ça avec un peu le premier venu de façon à ne pas avoir de père qui allait l'embêter derrière et elle va élever Garp dans ses idées un petit peu enfin voilà dans ses idées féministes et pour l'instant j'en suis à peu près là mais on voit en fait transparaître dans ce roman un peu la mentalité des années 70 le rapport aux femmes à la violence qu'il peut y avoir autour voilà à ce monde là pour l'instant j'en sais pas plus je peux pas vraiment vous en parler je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé parce que pour l'instant ça me plaît bien autre chose que je suis en train de lire et je voulais quand même vous le montrer même si c'est assez particulier comme lecture je suis en train pour mon travail de réapprendre l'allemand langue que j'avais complètement oublié depuis mes années lycée donc je me suis dit je vais lire je vais relire le premier tome de Hunger Games en allemand donc je vous le montre quand même pour que vous voyez un petit peu la différence donc pour information au niveau du prix il coûte 1 euro de plus donc en France nous avons un livre comme ceci en Allemagne ils ont un livre comme cela donc c'est un art-back avec une double couverture voilà une double couverture de protection et le livre en lui-même ressemble à ça voilà pour 1 euro de plus donc en France je me dis vraiment qu'on se fait un peu avoir au niveau des prix des livres et l'état la qualité des livres et donc voilà je pense que je vous en reparlerai pas quand je l'aurai fini puisque ça reste enfin c'est Hunger Games tout le monde connait et puis je l'ai déjà lu juste voilà j'en suis à peu près à la moitié et ça me sert pour réviser mon allemand mais je voulais quand même vous le montrer parce que voilà il est super joli voilà moi c'est tout pour cette fois comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présenté ou si vous aimeriez bien les lire si vous les avez dans votre pal etc si vous avez lu notamment Frank Einstein et que vous avez aimé ça m'intéresse aussi de savoir à côté de quoi j'ai pu passer et puis moi je vous dis à bientôt ciao